Coucou tout le monde, hi everyone, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis 100 ans, oui je suis marseillaise mais ça fait un moment que je dois la faire et du coup j'ai toujours pas utilisé ces articles justement pour la faire en direct live avec vous où je vais, comme vous l'avez vu dans le titre, tester le maquillage Primark. Donc c'est la première fois que je vais réellement me tester, j'avais déjà entendu parler du maquillage Primark mais j'ai jamais vraiment osé sauter le pas. Pour tout vous dire même j'ai ma meilleure amie qui m'avait dit un truc négatif sur un rouge à lèvres et tout, donc je suis un petit peu en pression même si je pense que ça va entre temps, ça a dû bien s'améliorer. Bon si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Martiens à London, donc je propose pas mal de vidéos sur le thème de Primark, Shein, des bons plans, des trucs make-up, par exemple derrière là c'est le bordel, j'ai prévu de vous tourner une vidéo de rangement make-up, je sais que vous aimez ça, j'en ai déjà fait, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Bon désolée je la vois un peu rock parce que je suis un petit peu malade, mais sinon let's go, on commence la vidéo. Alors du coup voilà j'ai ce petit sac mais qui est assez lourd quand même, qui est plein et donc du coup je vous avais en fait tourné un vlog où j'avais justement fait tous ces achats, donc j'ai pris vraiment de A à Z de quoi me maquiller avec du 100% Primark. J'ai eu du mal à trouver un concealer et du coup je l'ai finalement trouvé, donc je vais vous montrer au fur et à mesure que j'utilise les articles, forcément les articles. Alors je vais commencer avec ce primer que j'ai payé 3 pounds, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Angleterre, j'habite à Londres, donc du coup forcément les prix des articles ça sera des pounds, mais généralement sur Primark on a peut-être les trucs un peu en avance, mais c'est les mêmes articles la plupart du temps. Donc c'est ce primer, donc c'est de la gamme Prep & Perfect, donc c'est hydratant, c'est un gel primer et du coup ils disent qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Voilà, donc à tester, je le trouvais rose mignon, je me suis dit let's go, et il était à 3 pounds, hop, voyons voir, j'ai eu des galères à ouvrir, j'ai l'impression que je l'ai pété. Ok, donc c'est sous forme de pompe, comme vous voyez, hop, donc let's go, séquence ASMR, j'avais peut-être trop mis, la texture elle est agréable. Donc je me suis hydratée la peau, d'ailleurs avec une crème hydratante à base de CBD de Primark, elle est bien, c'est pas ma préférée mais elle est bien. Hum, ça sent trop bon, je peux pas vous faire sentir malheureusement, mais ça sent super bon, et elle est agréable, enfin c'est vraiment un gel et tu sens qu'il pénètre. Hum, bien s'hydraté le cou. Donc je suis bien hydratée, j'ai mis mon primer, et là je vais mettre mon petit bandeau, à la base c'est un bandeau pour sortir, mais du coup je le mets aussi pour me maquiller, puisque je l'aime de chercher mes bandeaux pour me maquiller. Alors, pour information, déjà je suis très cernée, en ce moment dans ma peau ça va pas du tout, j'ai des dérèglements hormonaux, donc du coup j'ai des boutons, etc. Peut-être me rapprocher, donc vous allez être un peu deg, mais de plus près, mais pour que vous voyez le maquillage. Donc je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, mais je vais vous partager un peu ce que j'en pense en fait de ce make-up là. Donc, je vais, donc j'ai mis mon primer, je vais mettre mon fond de teint, je suis pas quelqu'un qui met du fond de teint de base, je mets surtout beaucoup de correcteurs dans du cerne. Donc j'ai acheté ce fond de teint là, qui est une copie du Maybelline il me semble, et il est à 3 pentes, donc franchement pour un fond de teint c'est pas cher du tout. Et donc c'est une condolence de 30ml, on aura beaucoup de séquences ASMR je crois. Donc, franchement le bagading il est beau, et je pense que ça doit être une pompe. Et donc ils disent qu'il est sans huile, et qu'il donne un fini mat. Alors, j'ai galéré à trouver des pinceaux Primark, donc du coup moi de toute façon je me maquille pas trop avec les pinceaux, mais plus avec une éponge, et du coup je fais juste mes pinceaux Zoéva avec lesquels je fais mon bronzer et mon blush. Mais généralement j'utilise des, comment on appelle ça, des éponges, mais celles de chine je les aime trop, c'est les meilleures. Je vous mettrai un lien. Donc du coup c'est celles-ci, elles sont vendues dans des longs tubes comme ça, et voilà. J'en ai utilisé la plupart. J'en ai utilisé une neuve, pour la peine. Prendre la rose, enfin la rose, la violette. Ou la marron. Prendre la marron, j'aime trop le marron en ce moment. Bref. Alors du coup c'est une pompe, donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. J'espère que la teinte ça va. Ouais on dirait que ça va. Let's go. Ça sent vraiment la peinture. Oui comme j'ai beaucoup de cernes. Je mets de l'anti-cerne, enfin du fond de teint ici aussi. Peut-être un peu clair. Hop. Ah non je regarde sur mon autre miroir, la teinte ça a l'air d'aller. En ce moment j'ai des boutons de partout. Je sais pas vous mais moi j'ai des séquelles du masque. Parce que ici en Angleterre on ne met plus le masque. Donc ça c'est cool. Mais par contre on ne met plus genre depuis un mois je crois. Ou deux mois en tout cas c'est. Mais j'ai des boutons qui ne partent pas. Et moi j'ai pas trop une peau à tendance acnéique. Mais là le masque m'a tué la peau quoi. Bon je fais mon teint et je reviens. Bon on se retrouve après. Donc franchement la lumière ici ça va pas du tout de ce côté là. En fait quand je me maquille sur mon truc de maquillage. Bah je vois beaucoup mieux et la teinte est parfaite. Faut être honnête. Mais là on dirait que je suis fantomasse. Donc c'est vraiment que la mise en place n'est pas bonne. Mais promis j'essaierai de trouver la prochaine fois un endroit où on voit mieux. Peut-être que vous allez bien voir. Mais en tout cas moi le retour caméra je trouve que c'est trop blanc. Bref donc le fond de teint. Je trouve qu'il est facilement applicable. Au beauty blender c'est parfait. Il est mat c'est vrai. Mais comme tous les fonds de teint mat. On dirait par moments qu'il assèche un petit peu la peau. Mais franchement il y en a de grandes marques qui assèchent encore plus. Donc franchement pour l'instant ça va. Il est agréable à la fois c'est bizarre ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'il hydrate un peu. Je sais pas si c'est le gel que j'ai mis juste avant qui hydrate. Mais je sens que ma peau elle est pas étouffée quoi. Donc bon c'est un bon point. Alors ensuite j'avais acheté ce... C'est un stick en fait de fond de teint et contour. Et du coup correcteur. Donc je vous avoue que je l'ai acheté parce que je ne trouvais pas d'anti-cerne. Mais finalement j'aurais trouvé un. Donc ce que je vais faire dans l'ordre. Je vais d'abord utiliser cet anti-cerne que j'avais acheté du coup dans un autre Primark. Parce que j'ai dû faire le tour de Londres pour trouver finalement un anti-cerne. Parce que c'était introuvable. Et donc celui-ci c'est de la gamme PS Pro. Donc j'ai l'impression que c'est le haut de gamme du make-up Primark. Donc c'est made in Italie. Donc généralement on me dit que les meilleurs maquillages sont fabriqués en Italie. Donc c'est un bon point. Et donc c'est enrichi en gingembre et vitamine B5. Longue tenue. Et il donne un résultat naturel. Donc j'ai pris la teinte 111. Cool elle s'appelle. Et du coup elle était à 3,50. Donc on notera que l'anti-cerne est plus cher que le fond de teint. Et pour le contour stick correcteur. Donc ils disent qu'il y a de la vitamine E. J'ai pris la teinte porcelaine. Comme ceci. Et du coup c'était à 2,50. Bon allez je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais l'appliquer avec vous. Ah c'est galère ouvrir. Vous trouvez pas qu'il ressemble grave à celles qu'ils connaissent ? A l'anti-cerne pardon de Huda Beauty. Genre il y en a un. Il est quasi identique. Et je l'avais moi celui-ci. Ah non l'applicateur c'est pas le même. Et il était agréable parce que l'applicateur était en... Comme du métal. Donc du coup en fait ça faisait agréable. Ça faisait un effet froid. Alors c'est la première fois que je mets un anti-cerne. Avec un embout comme ceci. Je sais pas si la teinte est trop claire. Non ça a l'air d'aller. Alors on va voir s'il est vraiment couvrant. Oh il a l'air. Franchement si vous savez le nombre d'anti-cerne que j'ai. Je vous ferai un topo de mes meilleurs anti-cerne. J'ai déjà fait les meilleurs mascaras sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup je vous ferai un truc sur les meilleurs anti-cerne. J'en ai plein. J'ai prévu aussi de faire une vidéo sur les... Ah oui il est couvrant quand même. Sachant que je suis très cernée en ce moment. Je disais j'ai prévu de faire une vidéo où je vous fais un... Feedback de tous les tendances make-up de TikTok. Genre tous les produits que TikTok nous a fait acheter ces derniers mois. Et Dieu sait que je suis une cliente pour ce genre de choses. Et j'achète tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il est très couvrant. Alors attendez je finis. Je me mets dans le même miroir. Et je vous reprends. Sur le retour caméra encore une fois. Je vais m'entendre que j'ai rien mis là. Ou du moins on voit encore des cernes. Mais c'est l'ombre en fait qui est pas bonne. Franchement je suis très agréablement surprise de cet anti-cerne. Je trouve qu'il est bien couvrant. Hop je les ai gonflés en tout ce moment. C'est horrible. Désolée. Je trouve qu'il est très bien couvrant. Qu'il est agréable à appliquer. Et surtout encore une fois. Je sens qu'il fait du bien. Enfin qu'il étouffe pas ma peau. Et qu'il hydrate. Donc franchement je les crois quand ils disent qu'il y a du gingembre. De la vitamine B5 et tout. Franchement pas mal. En fait j'ai mon petit miroir à côté là comme ça. Et effectivement je vois que le rendu il fait très naturel. La teinte est parfaite. Donc j'ai fait la teinte porcelaine. Mais c'est dommage que là vous me voyez avec la lumière qui est pas bonne quoi. J'espère vraiment que le rendu final vous aurez une bonne lumière. Alors on passe à la suite. Donc pour les yeux. Généralement je me maquille assez légèrement. Mais là du coup j'avais pris avant. Et je l'avais jamais utilisé. J'avais pris cette palette là. Donc à 5 pounds. C'est une palette de nude. C'est nude silk. Ne soyez pas choqués. On avait utilisé que le blanc avec ma pote. On avait fait le drapeau de l'Angleterre. Quand il y a eu la finale de la coupe d'Europe. Ou je sais pas ce que c'était. Donc voilà. Donc on avait utilisé le blanc comme des sauvages. Mais sinon le reste on l'avait pas vraiment utilisé. Et du coup c'est que des teintes nude. Donc je vais essayer de faire un truc plutôt sobre. Et là cette fois-ci je vais utiliser des... Des... Comment on appelle ça ? Pinceaux. Bon la lumière est meilleure. Mais bien meilleure ici. Donc du coup je vais reprendre ce côté là. Donc j'ai pris mon petit pinceau Zoéva. C'est des pinceaux que j'ai depuis mon trousseau de mariage s'il vous plaît. Donc c'est pas mon nom. Je les aime trop. Et du coup bon. Il n'y a pas de nom de teinte. Je pense que j'ai dû jeter le plastique. Mais je vais prendre cette couleur un peu marron. Top. On va voir ce que ça donne. Encore une fois. Je ne suis pas maquillée à ce professionnel. Don't judge me please. Avant j'aimais trop me maquiller et tout. Genre je prenais le temps. Mais depuis que je suis en télétravail. C'est limite exceptionnel quand je me maquille. J'essaie de bien me maquiller les week-ends et tout. Histoire de me dire bon. Avec tout le make-up que j'ai. Faut bien l'amortir et l'utiliser. Mais c'est ouf parce qu'on voit quand même mes cernes là. Genre à la caméra. Quand je me regarde dans le miroir ça va c'est pas choquant. Mais à la caméra. My god. Bon j'avais fait du micro shading sur mes sourcils. Mais là c'est en train de s'estomper. Je l'ai fait il y a 6 mois à peu près. Donc du coup j'avais pas pris de crayon à sourcils pour le make-up là. Enfin je crois pas. J'en ai pas trouvé en tout cas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un crayon à sourcils. Chez In. Je vais rester très simple sur les yeux. Ou alors je vais peut-être faire un petit peu de folie. La meuf schizo. Enfin un petit peu de folie pour moi c'est mettre un truc sur la paupière mobile. Hop. Je vais mettre donc un petit coup de pailleté là. Je sais pas si vous voyez. Alors les fards sont pigmentés. Mais j'ai connu plus pigmentés. Par exemple justement les palettes Cheyenne. Bah d'ailleurs j'avais fait un crash test il y a un moment. Des palettes, enfin du maquillage Cheyenne. Et franchement j'en étais ravie. Je leur commande souvent des trucs encore. C'est pas des partenariats bien sûr. Je commande souvent des trucs sur Cheyenne. Et notamment du make-up. Ils ont des crayons à lèvres géniaux. Ils ont des rouges à lèvres géniaux. Franchement leur palette elle coûte 3 euros. Parce qu'elles y sont aussi sur le Cheyenne FR. Et franchement elles sont magnifiques. Genre beaucoup plus pigmentées que la Primark par exemple. Et même beaucoup plus pigmentées que certaines marques. Genre naïquides et tout. Ok c'est cher même Ouda. Mais c'est tout autant pigmenté sur les palettes Cheyenne. Donc bon je vous montre de près. Voilà. Peut-être pas équitable mais mes yeux ne sont pas du tout équitables. Voilà. Bon je vais faire mes sourcils. Je vais vous montrer. Je vais faire mes sourcils d'abord. Et ensuite je vous montrerai le crayon que j'aurai utilisé. Bon alors du coup. J'ai essayé de faire mes sourcils de manière un peu naturelle. J'ai les sourcils qui ne sont pas du tout symétriques. Mais bon c'est tout le monde. C'est comme ça. Moi ça se voit un peu plus j'ai l'impression. Alors j'utilise ce crayon à sourcils de la gamme Chey Glam. Donc gamme de maquillage de Cheyenne. Franchement il est trop bien parce que vous avez le côté brosse. Et vous avez le côté crayon du coup. Où la mine du coup se range etc. Donc pas trop possible de la casser. Elle est ni trop épaisse ni trop fine. Franchement je l'aime beaucoup. Il est en plus il coûte un pound ou deux pounds à tout casser. Franchement ça c'est une pépite. J'essaierai de vous mettre le lien. Je prends la teinte dark brown. C'est la teinte numéro 4. Et j'essaierai de vous mettre un lien. Alors on continue sur le make-up Primark. Parce qu'à la base si vous êtes sur cette vidéo. C'est que vous voulez voir le make-up Primark. Donc Sarah ne t'éparpille pas. Je suis genre j'aime trop ma Cheyenne. C'est le site où je fais peut-être facile 100 balles de commandes par mois. Et c'est honteux d'ailleurs. Mais bon bref c'est parce qu'il y a trop de trucs pas chers. Alors je continue du coup avec un liner. Je ne suis pas trop une meuf qui met du liner d'habitude. Mais j'en ai acheté un de Primark pour le tester. Et je vous en dirai des nouvelles du coup. Donc c'est celui-ci. Donc je vous explique. J'ai cru comprendre grâce à TikTok. Que récemment en fait Primark a fait une gamme de maquillage. Avec des soins incorporés. Donc c'est ceux qui sont un peu de ces couleurs pastels. Donc là le rose pastel. Ils disent que normalement avec ce liner vous faites le liner d'une traite. J'y crois pas trop. Mais bon on va voir. Et donc celui-ci. Donc ils vous disent qu'il est hydratant. Et qu'il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Donc franchement ça peut être cool. Pareil je crois que c'était fabriqué en Allemagne. Donc bon ça reste fabriqué en Europe. Donc c'est censé être positif. J'ai hâte de le tester. Sinon sur mon organisation de comment je me maquille. Dans quelle ordre j'ai mis les trucs. Je n'ai pas du tout respecté ce que je fais d'habitude. Donc peut-être que mon noir va vous sembler très bizarre. Ouais j'ai trop galère à ouvrir. Bon je vous retrouve avec le liner. Il n'est pas du tout équitable. Mais bon c'est pas grave. Franchement je l'ai testé. Du coup il est très fluide. Leur truc de en entrée c'est réglé. C'est vrai quand vous savez gérer le truc. Moi c'est pas trop fort. Et il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Mais bon pas grave. Il y en a toujours un qu'on fait bien. Et l'autre ça va pas du tout. Et donc du coup je trouve que c'est vrai qu'on sent qu'il est hydratant. Mais par contre. Comment dire. Il hydrate. On sent qu'il hydrate autour des yeux. Mais il est. Il faut repasser plusieurs coups pour que ce soit vraiment du vrai noir. Bon alors là j'ai deux crayons. Donc un crayon pour le coin de l'oeil. C'est un crayon doré. Donc j'ai pris la teinte champagne il me semble. Et ouais c'est ça champagne. Ils sont à 1 pound. Et j'ai pris un autre teinte bronze. Pour le bas de l'oeil. Donc je vais les ouvrir encore une fois. Et je reprends. Bon franchement ça a encore duré trois plombes. C'est une galère. Si il y a le DG de Primark qui passe par là. Les crayons là ça va pas du tout les emballages. C'est trop galère. Donc bref je vais d'abord mettre dans l'intérieur de mon oeil le marron. Vous ne vous avez pas impressionné par la taille de mon oeil. Je vais pleurer. Je n'ai pas l'habitude de maquiller les yeux à l'intérieur. En plus je fais ça alors que je ne l'ai jamais tasté le crayon. Tant que je suis allergique. La couleur est jolie. Il est un petit peu grisé. Moi je trouve que. Si vous avez des conseils d'ailleurs donnez-moi. Je suis preneuse. Je trouve que comme j'ai des gros yeux. Qui sont légèrement en amende. Mais pas de ouf. Ben en fait. Quand je mets du col ou un truc en bas. Ben. C'est bizarre ce que je veux dire. Ça fait vite blédard. Mais pas dans le sens péjoratif. Dans le sens. Genre vous voyez les mariages avant et tout. Comment les maquiller. Genre ils mettaient les gros yeux noirs et tout. Ah ben je trouve que sur moi ça fait trop ça. Alors que si. Je ne mets pas. Ben mes yeux sont gros. Ça se voit. Mais j'aimerais les. Et faire un petit. Taille de chat. Un côté comme ça. Même si je pense que ce n'est pas possible. Avec la taille de mes yeux. Mais de manière subtile. Si vous avez des conseils. S'il y a des maquilleuses parmi nous. Je suis vraiment navrée. Bref. Donc là c'est léger. Je trouve la couleur. Elle est vraiment jolie. Je ne sais pas si vous voyez. Hop attendez. Genre c'est un bronze irisé. On ne voit pas bien. C'est un bronze irisé. Il est vraiment joli. Agréable à appliquer. J'espère qu'il ne me fera pas. Mal aux yeux. Et du coup le champagne. Donc moi j'aime bien mettre des couleurs. Un peu comme ça. Un peu doré. Dans le coin. De l'oeil. Je sais que c'est une mauvaise technique. Pour quelqu'un qui veut des petits yeux. Mais bon. J'aime bien de côté avoir des grands yeux. Mais parfois. J'aime bien avoir l'effet. Un peu. Vous savez. Aïe de chat. Je vais pleurer. Bon. Pour les yeux. Il me manque plus. Il me manque plus que le mascara. Donc pour le mascara. Il y avait une imitation. Du Better Than Sex. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc. Ah je l'ai mis en verre. Pardon. Donc il s'appelle le False Lash Queen. Donc c'est vraiment le Better Than Sex. Version 3 pounds. Vous voyez à la photo. Apparemment il vous fait vraiment un instant. Un volume instantané. On va voir ce que ça donne. Donc. Sans l'emballage ça donne ça. Franchement. C'est assez similaire. On va voir. Je vais vous montrer la brosse. Ah oui la brosse. C'est assez similaire aussi. Donc j'ai hâte de voir. Franchement. C'est vrai que. Dans l'application. C'est assez similaire au Better Than Sex. Ah oui c'est vrai qu'il fait du volume. Alors attendez un instant. Alors juste pour vous dire. Moi à chaque fois. J'ai avec moi. Des cotondices spéciale maquillage. Que j'achète de chez Primark. Justement. Il me coûte 80 centimes. Donc là je vais en mettre un. Pour pouvoir justement nettoyer le dessus. Parce que j'ai les cils assez longs. Mais pas très épais moi de base. D'ailleurs je vais faire incessamment sous peu. Des extensions de cils ici sur l'ombre. J'espère que je ne vais pas être allergique. On verra bien de toute façon. Au pire vous recevrez ça soit sur Insta. Soit ici. Ah ouais de près. Parce que je suis bien. Il est très beau. Franchement il fait vraiment des beaux cils. Long. Souple. Ça ne fait pas de paquet. Ah ouais. Et c'est bien bien noir. Ah franchement j'aime beaucoup beaucoup même. Regardez. Après. Avant. C'est ouf. Bon je suis choquée. Pour le coup ça a grandi le regard. Mais encore une fois je vous ai dit. Moi je suis un peu schizophrène. J'aime bien avoir des grands yeux. Comme des fois ça me saoule. Il est similaire au Better Than Sex. Mais moi je l'ai trop porté le Better Than Sex. Donc je ne le porte plus depuis le moment. Il m'a saoulé en fait. Franchement. Je suis vraiment choquée. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis le Better Than Sex. Je n'ose pas dire qu'il est meilleur. Que le Better Than Sex. Parce que de 23 pounds à 3 pounds. J'ai envie de vous dire. Ce serait une insulte pour notre porte-monnaie. Mais lui c'est sûr que je le rachèterais. A part s'il me fait mal aux yeux. Si je fais une allergie ou quoi ou quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis choquée. L'anti... L'anti... Le mascara il est vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous les avez déjà testés. Parce que lui je crois que c'est un classique. De chez... De chez... De chez Primark. Franchement je suis choquée. Regardez. Regardez les cils. Franchement c'est un truc de fou. Et encore je ne vais pas rester longtemps sur mes mascaras habituelles. Généralement je prends du temps quoi. Mais bon j'aime beaucoup. Bon il reste le bronzer. Le blush. Les lèvres. Et je pense que c'est bon. Allez je vous rapporte le bronzer. Le blush. Tout ça j'arrive. Alors du coup. Bronzer. J'ai pris celui-ci. Donc hop. Vous voyez bien de près. A 1 pound. Donc il s'appelle le bronze glow. Donc c'est une poudre mat. De bronzer. Et j'ai pris la teinte sunset. Elner. Est-ce que ça s'ouvre facilement ou pas ? Parce que franchement. Le reste c'était une galère. Alors pareil. Je n'ai pas de pinceau Primark. Je n'ai pas trouvé. Moi en pinceau. Donc je vous ai dit. J'ai Zoéva. Là que j'avais eu à mon mariage. Pour mon trousseau. Et sinon il y a ceux-là de Lidl. Qui sont très bien aussi. Donc j'utilise le gros. De Zoéva. Pour le bronzeur. Waouh. C'est très poudreux. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne m'attendais pas. Est-ce que ce... Oh là là. Je fais ça là. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Putain. Il ne va falloir que j'estompe. Ça va être une galère. Bon bah j'aurais un côté très... Très bronzé. Ce soir je n'ai pas... Heureusement je ne crois pas que je sors. Donc au pire ce n'est pas grave. Mais je suis censée avoir un appel. En vidéo. Donc je vous l'ai fait une bonne impression. Mais bon. D'un côté j'aurais l'air d'une berette. D'un autre. Ça va. Je l'ai bien rattrapé ou pas ? Hop. Bon. Il est très boudreux. Genre là j'en ai pris un peu. Regardez. My God. C'est très bizarre de ne pas se maquer devant un miroir. Mais devant une caméra. D'ailleurs je vais bientôt. Et je m'étais dit aux 1000 abonnés. Donc je sais qu'on est dans pas longtemps aux 1000. Je vais m'acheter une caméra. Enfin je vais dire à la caméra on va m'acheter une. Une caméra du coup pour filmer les vlogs. Tout ça tout ça. Parce que mon téléphone il a du sautage. Mais bon là il commence à être à saturation. Et puis j'ai pas envie de l'abîmer. Et comme je filme souvent avec mon téléphone. C'est une galère quoi. Donc une caméra serait très utile. Et moi YouTube genre c'est vraiment. C'est pas mon métier. C'est vraiment genre on va dire ça comme ça. Une passion genre un basse-temps. Un truc que j'aime faire. Et que je fais par plaisir quoi. La gueule. Mais wesh. Ah c'est bon. Alors du coup pour le blush. Donc un blush à 1 pound. Donc c'est un high pigment blusher. Donc j'ai pris la teinte desire. Voilà. Et du coup c'est un rose voilà. Un petit peu comme ça. L'emballage je trouve qu'il ressemble beaucoup au MAC. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais bon. Cette fois-ci je vais pas faire la même erreur. Je vais à peine tapoter. Pour pas ressembler. A une poupée de cire. A une poupée de sou. Ça va je pense qu'il est plutôt pigmenté. Il faut que je me regarde dans un miroir seul. Mais qu'est-ce que si c'est trop rose ça ? Ça va pas le faire. Oups. Voilà. Ouais c'est très rose. Mais à la caméra je crois que ça se voit pas. Putain. Je ressemble vraiment à une poupée là. Bon j'ai tombé tout à l'heure avec un autre pinceau. Mais la couleur du blush est très jolie. Je tiens à le préciser. La couleur du blush est très jolie. Je le réutiliserai ça c'est sûr. Franchement en fait je crois que je réutiliserai tout. Pour l'instant il y a un où j'ai été déçue. Peut-être le liner parce que comme je l'ai pas bien fait. Mais bon. Franchement si vous êtes un minimum intense ou un peu doué. En tout cas plus doué que moi. Ce qui risque d'être facile. Franchement il glisse quoi. Tu peux faire ton eyeliner vraiment d'une traite. Bref. Donc je suis désolée pour vous si je brille beaucoup. Je glos de mille feux. C'est bientôt fini. Donc là je vais passer aux lèvres. Donc j'ai pas trouvé de crayon à lèvres des teintes que je voulais. Mais j'ai pris un gloss mat. Un liquide mat. Voilà. J'ai pris la teinte hot mille. Donc il était à 2,50. Voilà. Et c'est une sorte de marron nude. Voilà joli. Et j'ai pris un gloss. Le high gloss ultra shine. Donc c'est la teinte peel drop. Et il était à 1,50. Donc ce gloss. Donc je l'avais acheté quand j'étais avec Laia. Et elle elle l'a testé direct. Et elle a trop kiffé et tout. Et moi dites vous là ça fait des semaines. Ça fait au moins deux semaines. Au moins. Et j'ai envie de le tester mais je me dis non Sarah. J'attends la vidéo. Donc je vous ai attendu. Donc franchement. Là si vous ne likez pas la vidéo. Si vous n'abonnez pas. C'est vraiment que je cherchais à la gare. Je rigole. Je rigole. De toute façon il y a des gens en premier degré. Bon je galère encore une fois. Désolée pour vos oreilles. Je vais niquer les dents. Déjà qu'elles vont toutes bientôt tomber. Ah. Alors je vais commencer avec le bien sûr avec celui-là. Donc pour information ça a été fabriqué en Turquie. Je trouve que les lieux de fabrication c'est important. Donc je vous ai peut-être saoulé avec ça mais c'est important. Et donc du coup. Ah l'applicateur il est bien. Alors. Je vais prendre quand même mon miroir. Parce que si ça ne ressemble pas à ce que j'ai là. Ça ne va pas du tout. J'ai une couleur quasi identique de la marque Golden Rose. Et franchement. C'est une de mes couleurs préférées. J'aime beaucoup beaucoup. Je suis chocée c'est la même couleur je crois. Il est très beau. Il est très beau. Très facile à appliquer. Très agréable même à appliquer. Je vais passer au gloss. Et on aura presque terminé. Ça me jaunit les dents encore plus. Mais bon. Écoutez. Je vous ferai une story time sur mes dents. Passons. Si vous voulez la story time des dents. Abonnez-vous. Voilà. Bon. Dernière étape. Le gloss. C'est un des trucs que j'avais le plus hâte d'essayer. Oh là là. Mais je kiffe. Franchement. Je kiffe trop. Je pense que c'est mon article préféré. Ça et le mascara. C'est des trucs que genre. Je peux mettre. Genre je vais me mettre. Ah ouais l'antisseur il était bien aussi. Ça y est. Franchement maintenant. Je vais au lieu de se ruiner dans des trucs de marque et tout. Mais pourquoi on fait ça ? Genre vraiment pourquoi on fait ça ? Genre là. Le gloss il est trop bien. Le rouge à lèvres il est trop bien. Le mascara. Tu ris. Et franchement même le bronzer et tout. J'ai fait de la gaffe et tout. Mais voilà. Mon teint je trouve ça va. Pour l'instant ça ne me pique pas ni rien. Donc je suis très contente. Bon. Du coup. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez kiffé ce moment avec moi. Où je vous partage un peu. Ce que je pense du make-up. Mon crash test du make-up primer. Primark. Donc moi je suis une meuf qui achète beaucoup beaucoup chez Primark. Je kiffe. Et comme je disais j'habite en Angleterre. Donc à Londres il y a énormément de boutiques Primark. Donc je suis très souvent amenée à faire des hauls Primark. D'ailleurs il y en a plein sur la chaîne. Donc vraiment n'hésite pas à t'abonner. Pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et encore plein d'autres vidéos. A donner de la force en likant, en partageant et du coup en s'abonnant. J'ai une petite habitude avec les abonnés. Enfin avec tous ceux qui regardent mes vidéos. Parce que 85% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc encore une fois il faut s'abonner. Du coup mon habitude c'est que pour voir qui sont les vrais. Qui sont la famille. Qui sont la famille. J'ai une petite astuce. Comme ça au moins je reconnais et je revois les noms. Je retiens ne vous inquiétez pas. Donc du coup pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Je leur dis de me laisser un emoji. Donc c'est pas toujours le même emoji. Ça dépend des vidéos. Donc là les tricheurs vont se dire. Elle va dire emoji make-up. Mais non. Je l'ai trop mis ces derniers temps. Donc là ça sera un emoji. Coeur rose. Le coeur rose de votre choix. On rappelle avec mon petit truc là. Du coup le coeur rose de votre choix. Moi j'aime bien les deux petits coeurs roses. Choisissez ce que vous voulez. Si vous avez un Samsung. Encore une fois. Ma team Samsung. Vous mettez le coeur que vous voulez. Il n'y a aucun souci. En tout cas moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous. Ciao. 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 Ciao.